Je voulais juste vous demander, Marcel, je suis venue aussi pour vous voir ici à Rennes, pour vous dire que j'ai décidé de devenir un garçon, parce que j'en ai un petit peu marre d'être une femme. Tu vas te faire en pleurer ? Oui, je vais me faire opérer des seins. Comment tu vas fort ? Non, elle a raison. Ah oui, mais tu ne te fais pas opérer autrement ? Non. Ah, donc tu vas être une femme ? Donc, ah... Quel est ton regret de prendre soin ? Moi, ça m'aime vachement, en fait. On peut aussi complètement passer à côté de sa vie, à côté des choses, si on fait passer face à face avec soi-même. Est-ce que tu as terminé au séance, c'est ça ? Oui. C'est joli. Merci. Toi, tu es en transition vers un homme. Oui. Oui, je pense que j'étais déjà une femme, en fait. Bon, ça ne se voyait pas trop. Et là, tu es un homme ? Oui. Là, on va voir, parce que moi, je trouve que tu es in between, c'est-à-dire que tu n'es ni homme ni femme, tu vois, sans vouloir te vexer, mon ami. Il y en a qui me voient comme un homme, ils m'appellent monsieur, il y en a qui me voient comme une femme, ils m'appellent madame. Mais ça peut changer d'une minute à l'autre. C'est la projection des gens, c'est pas... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens aussi qui disent rien. Il y a des gens qui disent bonjour... Parce qu'on ne sait pas trop ce que tu es, quoi. C'est-à-dire que carrément, tu n'es plus humain. Je ne pense pas que je suis déchue de mon humanité, mais néanmoins, je suis déchue de mon genre, de tout genre. De toutes sortes de genres. Oui, oui. Et entre deux, je suis... Moi, tu me passionnes. Moi, tu me passionnes. Mais il n'y a pas de mégenre, ce que je veux dire, il n'y a pas de mégenre. De mégenrage, tu veux dire ? De mégenrage. Ah bah, il arrive qu'il y ait des mégenrages, quand on me dit bonjour madame, c'est du mégenrage. Oui, oui. Non, mais moi, j'essaye de ne pas mégenrer, quoi. Ouais, bah, tu le mégenres, quoi. Au maximum. Ouais. Franchement, quand bien même, parfois, j'ai envie de mégenrer, mais ça... Est-ce qu'on ne peut pas dire que depuis que je t'ai appris le mot mégenrer, c'est pas ton mot préféré de toute la vie entière ? Ah bah, ouais, de la vie dehors. C'est ton mot. Là, par exemple, on va acheter du poulet, on va un petit peu mégenrer le poulet, quoi. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. La plupart d'entre vous m'ont connue. Ouais, c'est un peu lent, en fait. Troisième prise. C'est trop lent. Quatrième. Parce que faire une transition, c'est comme partir en voyage sans biais de retour. C'est se retrouver sur une plage un matin avec un petit baluchon sur l'épaule face à l'océan immense et infini. Quand on fait une transition, faire une transition, il y a l'idée de quelque chose de collectif. Quand on fait une transition. Et en fait, c'est pas ça. Parce que pour moi, quand on fait une transition, ça peut être excitant, ça peut faire peur, ça peut être une nécessité vitale, sinon tu meurs. Toutes ces options-là, tu les réduis à quand on fait une transition. Et je pense pas que tu puisses prendre la parole collectivement sur quelque chose qui est aussi personnel. Ouais, ouais, t'as raison. Ça me fait un peu peur, mais c'est surtout très excitant. Et vous savez, dès l'instant où j'ai commencé à y penser, impossible de rebrousser chemin. Parce que si je ne me suis jamais identifiée aux femmes, je ne m'identifie pas non plus aux hommes cisgenres qui ont toujours vécu avec leur corps, leur vie sociale et leur sexe d'homme. Il y a un mot qui m'a... Enfin, un mot qualificatif, mais quand tu dis sexe d'homme, du coup, ça va pas parce que... Parce que homme, un homme peut avoir un agent, tu vois. Et du coup, ça tombe mal de dire à ce moment-là. Ouais, d'accord. Pourquoi pas leur sexe de naissance ? Parce que sexe de naissance, ça peut vouloir faire... On peut penser que tu comprends sexe et genre... Ils me cassent les couilles, putain, les trans, ils me cassent déjà les couilles. Ils ont pété les couilles que je n'ai pas. Parce que si je ne me suis jamais identifiée aux femmes, je ne m'identifie pas non plus aux hommes cisgenres qui ont toujours vécu avec leur corps, leur vie sociale et leur pénis de naissance. Moi, là, ça ne me pose aucun problème. Ok. Pénis de naissance... C'est un peu subversif. J'aime bien. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Merci, Elisa. Bravo. Couture. Bravo, mon frère d'amour. Longue vie à toi, mon frère. Longue vie à Ocran. Ouais. Mais donc, ouais, je me suis dit que c'est important que je le dise à mes amis aussi, que maintenant, je leur demande de me genrer au masculin. C'est une étape que je n'étais pas du tout prête à franchir il y a même un mois ou deux. Et je ne suis pas encore dans un truc où je me sens complètement légitime pour aller draguer des meufs hétéro. Tu vois, je me sens, tu sais, j'ai entendu être quand même trop une meuf, tu vois. Non, non, mais après, j'ose, j'ose un peu. Je me prends des râteaux, en fait, surtout, principalement. En fait, ce n'est pas que j'ose pas, c'est que je me prends de pire un vachement de râteaux, quoi. Et que pour l'instant, ça ne va pas marcher. Mais voilà, mais ça viendra, ça viendra, sûrement. J'aimerais bien, parce que la testo, ça, comment dire, tu vois. Non, mais ce qui est sûr, c'est ça que j'ai compris aujourd'hui. C'est que tout changement, c'est aussi un, comme a dit Béa, d'ailleurs, c'est aussi un deuil pour tout le monde. Ouais, mais je ne sais pas, je ne crois pas que c'est un deuil. Pour que ça soit vrai pour tout le monde, c'est aussi que les gens acceptent de renoncer à certaines choses. Tout comme tu l'as fait. Oui, oui. Eh bien, nous aussi, on doit le faire. Oui, c'est vrai. Alors, c'est une perte, c'est un renoncement. Ouais. Pour gagner d'autres choses. Love for me, love for me. Ce truc de deuil, ça me rend ouf, quoi. Ce truc de deuil de... Je ne suis pas mort, les gars. Ma vie et mon histoire personnel me font dire que les gens font ce qu'ils veulent et ils ne s'y regardent. Donc, je suis très content pour elle. Je n'ai juste plus de marée. Je lui souhaite beaucoup de courage, mais elle n'a pas fini. On va choisir un costume pour Cannes, pour que je fasse la montée des marches. Du coup, pour la taille, je ne sais pas, parce que j'ai la date changée. Donc, je ne sais plus quelle ligne à... On va s'adapter. Fin de soirée, fin de soirée du film de Yann González. Je rentre avec Vanessa Paradis, quoi. Je choque Vanessa. Cool, non ? Merci. Tiens, je suis en bonhomme ou je ne suis pas en bonhomme ? Bien sûr, bien sûr que je suis en bonhomme. Tiens. 300 euros. C'est un peu cher. Alors, avec plaisir, Alexandre, il vous offre tout. C'est vrai ? Tu nous embrasses très fort. Ouais ! Pour tout, là, pour tout. Oh, Alexandre. Oh, non, mais tu es trop mignon. Putain, mais franchement, c'est trop gentil. Tu ne peux pas savoir comme je suis émue, quoi. Du coup, ça va être le jour où je deviens officiellement océan. Puis là, je suis trop beau et je suis prêtre. Je vais être un beau garçon. Attends, je mets un nœud pas pour la première fois de ma vie. Attends, tu veux le laisser ouvert, ça ? Je ne sais pas. C'est toi qui c'est. Je ne sais pas, moi. Écoute, c'est toi l'hétérosexuelle. Merde. Je suis océan, alors arrêtez. Alors, attends, si je me trompe, tu m'engueules ? J'ai encore le droit de me tromper combien de temps ? Si je vois que tu fais un effort, je ne t'engueule pas. Si tu me dis « Salut, ma belle ! » Je vais t'engueuler, mais comme tu ne dis jamais ça. Mais bon, je ne peux pas dire que j'ai des belles. Non, mais... Je ne peux pas, elle se montre pas. Mais elle est trop belle, c'est ma meilleure amie. Tu me l'as offert. Je te jure, mon bébé, le prix de t'inquième, tu as vraiment des sales goûts. Je tiens à te le dire. Non, je l'adore, elle est trop belle. Bon, Mika, ce soir ? J'ai essayé de ne pas mégenrer ce soir. Et tu dis « Monsieur » devant les mecs de la sécu. Ouais. Ça va, mon homme ? On est bien actuellement. On n'arrive à passer. Bon, là, je te filme comme ça parce que c'est interdit les portables sur la montée des marches. Attends, là, est-ce que je suis sur toi ? En fait, il faudra presque que tu es un sac. Il faudra que tu prennes son sac. Ça va. Attends, fais un test. Fais un moment. Ouais, mais le truc, c'est qu'il faudra que je comprenne l'angle. Non, regarde, je vais le mettre dessus. Attends, il faut que je sois sûre de l'angle. C'est pas mal, il est carré flamme. Avec nous, sur le tapis rouge d'Océan, Roi-Marie. Il fait aujourd'hui l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Sur Coming Out. Il révèle être un homme tranchant. Bonsoir, Océan. Bonsoir. On va être rejoints par quelqu'un qu'on a longtemps côté de nous, comédienne, humoriste, militante, féministe, réalisatrice. Le 17 mai dernier, à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, l'humoriste a fait son Coming Out trans. J'ai compris que j'étais épuisée d'être une femme parce que ce n'était pas en adéquation avec qui je me sentais intérieurement. J'ai donc pris la décision de changer de genre, de m'affirmer telle que je suis, un homme trans. Pour porter votre message, Océan, vous utilisez notamment l'humour dans un film, on en a parlé il y a quelques minutes, Embrasse-moi, vous êtes venu le présenter ici en juin dernier, dans des spectacles aussi, des seuls en scène, Châtons violents que vous jouez actuellement au théâtre des Béliers parisiens et la Lesbienne invisible que vous avez jouée. Et que je remets en scène maintenant avec une comédienne. Je savais que sur Committed, déjà je m'adresserais à mon public avant tout, c'était le principal et surtout que je serais complètement entendue, accueillie parce que là depuis c'est vrai que sur les plateaux, je vois qu'il y a les erreurs habituelles, les gens qui disent transsexuel au lieu de transgenre, ombre genre féminin et après ombre genre masculin mais on ne sait pas trop. La différence entre transgenre, transsexuel, cisgenre, on s'y perd un peu ? Cisgenre ou transgenre ça évite des trucs très maladroits comme dire les personnes trans et les autres ou les gens normaux ? Et nous, on est là de pirement, genre non, on n'est pas du tout fou en fait, on est juste à l'écoute de nous-mêmes et on est cohérents avec ce qu'on ressent et à partir de là, je me suis dit mais je ne suis pas une meuf je crois en fait. T'as fait quoi avec tes vêtements de forme ? Je les ai donnés. Ouais ? T'aurais dû les vendre. Non. Moi je donne aux pauvres, c'est comme ça. Ouais, t'es un mec bien. Tu sais, comme je dis, je fais une transition F2M mais j'aurais pu faire une transition F2M tous ces femmes, tous connards, tu vois, et j'ai essayé d'éviter de devenir un gros connard. C'est à ça que je pensais, ouais. Bon, on va regarder sur Twitter vite fait. Attends, je vais sur Twitter. Je vais sur Twitter. Sous-titrage ST' 501